Bon, alors aujourd'hui, après deux semaines de loyaux services, c'est l'heure de démanteler mon mode antenne et les antennes évidemment. Donc, mon mode antenne m'a permis, sur 20 mètres, de communiquer avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de stations, des stations américaines en Californie. J'en ai contacté dans les Caraïbes, beaucoup, beaucoup en Europe et puis hier, le point culminant, c'est que j'ai été capable de faire un QSO avec la Nouvelle-Calédonie, qui est environ à 14 600 kilomètres d'ici. Donc, très, très, très bon QSO et puis très, très fier de l'avoir fait. Donc, cette petite 20 mètres, cette petite dipôle pour 20 mètres, bien qu'elle ne soit pas très haute, bien, elle a fonctionné à merveille. Donc, je vais descendre l'antenne et le mât et puis je vais le montrer en détail comment il est construit au cas où certaines personnes auraient l'idée de s'en construire une avec des matériaux qui proviendraient d'une quincaillerie canadienne. Avant que je démantèle l'antenne, je vais simplement montrer de quelle façon je m'y prends pour tendre mes hauts bains. Il s'agit simplement ici de tendeurs qui ressemblent à des tendeurs de tentes de camping et c'est fait avec tout simplement du tuyau PVC d'un pouce et puis avec des trous. Puis, voilà, c'est fait. L'antenne elle-même, elle n'est pas faite en PVC, elle est faite en ABS. Pour ceux qui voudraient coller de l'ABS, on utilise de la colle jaune et non pas la colle claire comme de l'eau. OK, donc je vais chercher mon outil puis on commence à descendre ça. Donc, une simple clé, comme ça, va suffire à desserrer les collets. Puis, je pourrai descendre la première section, c'est télescopique. Après, j'enlèverai, je desserrai cette section-ci pour descendre le tout. Donc, je n'ai pas besoin d'aide, je peux le faire facilement seul. Donc, les collets étant maintenant desserrés, je peux très bien la descendre moi-même. Mais j'ai besoin de mes deux mains. Bon, alors, l'antenne étant déjà par terre, il me reste à enlever mon antenne verticale de 10 m. Et pour ça, ici, il faut que je dévisse ce petit joint-là, ici, qui est un joint de plomberie. Ceux qui connaissent la plomberie, bien, ils comprendront ce que c'est. C'est un réducteur d'un pouce et demi à un pouce et quart qui doit aller sous les éviers pour se connecter directement au tuyau d'un pouce et quart qui, généralement, est chromé. Donc, l'antenne, il est attaché. Et, évidemment, le câble coaxial de la verticale passe à l'intérieur de l'antenne pour ressortir ici. Et j'ai fait un trou suffisamment grand pour lui permettre, là, pour permettre le passage de la prise du PL259, je crois. Bon, alors, on va défaire l'embranchement ici. Puis, on va aussi enlever le ballon pour l'antenne 20 m. Et puis, on va commencer à replier le tout. OK, donc, on voit le coaxe ici. Puis, on voit la connexion de l'antenne. Donc, toute cette section-ci en aluminium était entrée à l'intérieur ici. Donc, c'était très solide. Et puis, c'était fixé, vissé, avec cette bague-là, là, à la section filetée ici. Donc, il n'y avait aucun danger pour que ça tombe. L'antenne comme telle, c'est une Antron 99 coupée pour le 10 m, c'est-à-dire qu'on fait simplement, là, enlever à peu près, je ne sais pas, moi, un pied de la troisième section. Puis là, maintenant, on est synthénisé pour le 10 m. Ici, à la base du mois, je fais remarquer que j'ai acheté le boulon le plus long que je pouvais trouver. Et puis, je l'ai coupé et puis je l'ai aiguisé, là, très, très, très pointu, pour qu'il puisse entrer dans la terre. Donc, avant qu'on puisse monter la deuxième et la troisième section, là, le mois tient par lui-même, par terre, là. Si le sol est le moindrement compacté, c'est très facile d'y planter le mois. Et puis, il va rester en place le temps qu'on puisse monter les autres sections. Tantôt, tout à l'heure, quand elle sera complètement, là, terminée et prêt à être mise sur le toit de ma voiture, là, je vais montrer comment cet objet piquant, là, va être à l'intérieur du mois pour blesser personne, là. Il va simplement y avoir une vis papillon à sa place. C'est qu'on inverse le boulon, là, de côté. On le met vers l'intérieur. C'est pour ça qu'il s'agit simplement d'enlever le chapeau, ici, à l'aide du collet. Bon, en ce qui concerne les eaux-bans, ou les fixations d'aubans, maintenant, j'aurais pu prendre des piquettes de tente, ou j'aurais pu prendre bien d'autres choses, des sardines. Mais j'ai préféré prendre des clous de 12 pouces galvanisés, que j'ai percés ici pour y mettre un autre clou galvanisé aussi. Donc, ça retient le câble. Et puis, étant donné que c'est galvanisé, bien, c'est aussi en bon état qu'il y a deux semaines. Aucune rouille s'est mise de la partie. Et quand on les plante un peu en oublique, comme ça, là, ça devient très, très solide. Et puis, on voit que l'autre clou de travers, c'est lui qui retient le tout. Donc, j'en ai six au total de ces clous-là. J'en avais quatre pour soutenir les quatre au banc. Et puis, j'en avais aussi deux autres pour soutenir l'antenne 20 mètres. Donc, on continue à défaire le tout. Donc, voici mon embout, mon embout d'antenne que j'ai enlevé en desserrant le collet ici. On voit que mon couvercle, mon couvercle d'embout, on voit que je lui ai fait six traits de scie. J'ai utilisé une scie très, très mince, une scie à métal. Et je lui ai fait six traits pour que le couvercle soit comprimable sur le tuyau, une fois, là, bien serré. Et ce qui, tout à l'heure, était un pic, là, vers l'extérieur, c'est maintenant un pic vers l'intérieur. Et puis, on voit la vis papillon que j'y ai mis. Donc, aucun danger de blessure, puisque ça, ça va rentrer vers l'intérieur. Puis, ça va se faire resserrer par le collet. Mon coax, par la même occasion, bien, je vais le sortir par le trou ici. Et voilà. Donc, on va pouvoir remettre le tout en place avec le collet et puis le couvercle. Et on va resserrer le tout avec ma petite outille qui est ici. C'est dommage que j'ai simplement deux mains, que je ne peux pas faire le travail en live, parce que je dois tenir ma caméra. Donc, j'ai déjà ici coupé tout ce qu'on appelle les tie-lock. Je ne sais pas qu'on appelle ça en français, là. En tout cas, je vais dire tie-lock, là. Mais tout le monde sait c'est quoi? C'est cette petite bande-là qui sont à usage unique, là. Donc, le reste de l'antenne, là, je vais disposer de ces fils-là, puisque ces fils-là, je vais les jeter, là. C'est des fils, là, que j'ai été acheter à la quinquerie locale ici, parce qu'il m'en manquait, là. Mais ce n'est pas du bon fil. Le bon fil, là, que je vais conserver, c'est celui-ci. Du fil de nylon. Celui-là, là, est un petit peu plus dispendieux. Puis, lorsqu'on le coupe, il ne faut pas oublier de faire fondre le bout, là, avec un briquet pour ne pas que ça s'émèche tout. Bon, on continue. Donc, après un séjour de deux semaines appuyé sur le gazon, comme ça, là, c'est la trace que le mât laisse. Et puis, pour ce qui est des clous, bien, on n'y pense même pas. Il y a quelqu'un qui est venu couper le gazon pendant notre présence, là. Et puis, bien, il s'est sûr qu'il a tenté de ne pas couper mes fils. Donc, l'endroit où ce n'est pas coupé, c'est à ces endroits-là où est-ce qu'il était mis le clou. Mais ça laisse aucune trace. Il y avait un clou ici, là. Donc, personne ne peut se plaindre de dire qu'on a détérioré sa propriété. Bon, alors, pour ce qui est du mât, on voit que le mât, je l'ai amené ici. Et j'ai enlevé la bague qui était après l'antenne verticale. C'est cette bague-là qui vient se visser ici. Mais quand on y laisse un trou, si on partait avec cette configuration-là, c'est qu'il y aurait un trou béant dans l'antenne ou dans le mât. Ce qui fait effet sifflet quand on conduit, là, si on met ça sur le toit, puis on conduit avec un trou comme ça, bien, ça fait le son d'un sifflet. C'est très désagréable. Donc, c'est pour cette raison-là qu'ils vendent des bouchons, des capuchons qu'on visse ici au bout, là. Et puis, je ne le visserai pas parce que j'ai besoin de mes mains. Et puis, de cette façon-là, ça évite de faire l'effet sifflet. Et puis, c'est silencieux. Donc, pour ce qui est du mât comme tel, de quoi est-il composé, ce mât-là? Où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre ici. Bon, il est composé d'une section de 6 pieds de tuyaux de 3 pouces en PVC. Ici, on a un réducteur de 3 pouces à 2 pouces. Et la même chose que je lui ai fait ici, pour lui permettre de glisser, là, pour que ce soit télescopique ici, je lui ai fait 4 coupures à la scie. Et je lui ai mis un collet qui, une fois bien serré, le tien est fermé. Après ça, j'ai un autre 6 pieds de tuyaux de 2 pouces, toujours en PVC. Lui est coiffé d'un réducteur de 2 pouces à 1 pouce et demi. Et à l'autre section, en haut, c'est un réducteur de 1 pouce et demi à 1 pouce et quart. On voit que je lui ai mis des oeillets. Donc, à notre guise, on peut utiliser ces oeillets-là pour placer nos hauts bancs. Et puis, bien, le tout, ça se referme encore plus. Si je suis capable d'une seule main, je vais refermer ce qui reste. Bon, on t'envoie. Là, c'est bien refermé. Donc, le tout, ça fait environ 6 pieds et demi. Et puis, ça se transporte très bien sur le toit d'une voiture. Donc, il n'y a pas de danger de se blesser à cause que dans le bas, ici, ce n'est plus le boulon piquant. C'est devenu simplement une vis papillon. Donc, pas tellement difficile à construire. Pas trop difficile à transporter. Pas très lourd non plus. Puis là, j'ai l'intention de lui mettre une autre section, puisqu'on vend aussi du tuyau de 4 pouces. Donc, avec un tuyau de 4 pouces et un réducteur de 4 pouces à 3 pouces, ça va me faire une section de 6 pieds supplémentaires, ce qui va me faire un mois d'antenne de 24 pieds. Et si l'antenne verticale n'est pas là, le mois va être beaucoup plus stable. Puis, je n'aurai pas besoin de m'en faire ce qu'ils ont. Donc, on a vu comment ils se comportaient lors des grands vents dans un autre vidéo que j'ai fait au courant de la semaine dernière. J'en suis très satisfait de mon mois d'antenne. Vraiment, pour le prix que ça coûte, c'est presque donné. Ce n'est vraiment pas cher. Sauf qu'encore une fois, je mentionne que je suis allé dans des quincairies françaises et puis les tuyaux qu'on utilise pour drainer l'eau des baignoires et puis des toilettes, etc., dans une maison, ce n'est pas le même type de matériel. Et puis, pour ce qui est des réducteurs, je ne sais pas pour quelle raison, mais les réducteurs ne sont pas centrés comme ici. Donc, on ne peut pas faire rien de télescopique. C'est très dommage. Donc, ici, encore une fois, c'est mentionné ici que c'est fabriqué au Canada. C'est de la marque Ipex et ça se trouve très facilement dans tous les... Tantôt, je mentionnais que c'était du PVC, mais semble-t-il que c'est de l'ABS, mais de l'ABS... Non, non, c'est correct, c'est de l'ABS. Je me confonds, là. Le PVC, c'est gris, tandis que l'ABS, c'est noir et ça se colle à la colle jaune. OK, donc, on va peut-être montrer, une fois installé sur le toit de la voiture, qu'est-ce que ça a l'air et puis après ça, bien, libre à vous de vous en faire une ou non. Bon, alors voilà le tout fixé au toit de la voiture. C'est fixé avec des sangles et puis pour ne rien abîmer, là, j'ai recouvert mon porte-bagages de tuyaux, de mousse. Donc, c'est tout des morceaux, des éléments de plomberie. Donc, pour ceux qui croiraient que je suis un plombier, là, pas du tout. Je n'ai rien à voir avec la plomberie. Je ne suis pas plombier. Mon père n'était pas plombier. Je n'ai pas de progéniture, des progénitures qui veulent devenir plombier non plus. Donc, vu de loin, c'est ce que ça a l'air. Et comme je mentionnais tout à l'heure, l'effet sifflet n'aura pas lieu parce que j'ai mis mon couvercle sur mon mât. Alors, donc, la prochaine fois que je partirai en voyage, je ne crois pas que je vais apporter la verticale. Je crois que je vais tout simplement me construire une autre dipôle pour le 10 m. Et je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une section. Une section de 6 pieds qui sera du 4 pouces cette fois-là. Donc, ça me donnera un mois télescopique de 24 pieds avec deux dipôles, voire trois. Peut-être que j'ajouterai le 40 m. Mais en tout cas, lors des deux dernières semaines, j'ai eu amplement de plaisir juste sur le 20 m. Puis pour le 10 m, bien, là-bas, on a été morte tout le temps. J'ai fait aucun contact sur le 10 m. Donc, là, c'est déplorable de voir comment le 10 m fonctionnait bien en janvier-février dernier. Puis que maintenant, la borne est complètement morte. Mais ça va sûrement revenir l'automne prochain. Là-dessus, on est parti vers sûrement d'autres aventures.